hey bon bah vous commencez à le savoir oui on est à new york et ben on a un peu de temps libre et comme on a un peu de temps libre et bien on va en profiter on va se balader un petit peu dans les rues on a profité d'une ville que moi j'ai jamais découvert découverte pardon et puis que que vous peut-être vous n'avez jamais vu aussi vous voyez tout ce tout se situe en hauteur ici évidemment on n'est pas ici pour regarder le sol on est vraiment aussi pour pour mettre la tête en l'air et c'est pour ça que on n'a pas pris de taxi ou tout comme ça on va marcher on va marcher les kilomètres pour voir voilà la ville qui nous entoure les bâtiments qui nous entoure on avait carol on est avec julien on est avec zoul et ça va être extrêmement sympa ça va vous permettre d'avoir des petites images sympa c'est parti dis donc on reconnaît un petit peu ce parc on est venu ici avec peter on est parti de là on a fait chou et on est passé juste entre deux on a pris une photo ici de cette arche regardez salut à tous et à tous on est directement à new york pour découvrir à swiderman sur playstation 4 et évidemment c'est sony qui nous invite ils nous ont mis très très bien avec des petits goodies avec le petit presse kit tout ça on va vous faire découvrir ça évidemment et puis bah on a pu on a pu jouer et on a pu interviewer les créateurs du jeu des gens qui travaillent chez marvel aussi et qu'on validé le jeu comme étant un jeu de qualité moi je vous le confirme j'ai adoré j'ai le jeu depuis avant cet événement c'est pas cet événement qui m'a fait changer d'avis et franchement vous allez voir que le jeu est super cool je vous montre un petit peu où est ce qu'on est ici on a la zone de jeu voilà juste ici où bas les différents journalistes blogueurs youtube heures peuvent découvrir un petit peu le jeu et s'y essayer et tout au fond et bien vous voyez qu'on a eu une petite démo de parcours avec des yamakasi locaux qui étaient là pour nous montrer un petit peu les mouvements de peter parker directement en action la petite présentation de l'univers de spiderman c'est assez sympathique ça permet de s'immerger complètement dans l'univers de spiderman juste derrière vous avez bah voilà une partie des personnages qu'il va rencontrer une partie des personnages avec qui il va progresser dans le jeu vous avez du gentil vous avez du méchant vous avez un petit peu de tout on a même ici une version alors je vais pas dire grandeur nature mais il commence à être un peu fat et puis voilà vous avez les méchants parce que pour avoir un bon gentil il faut surtout des super méchants il ya tellement de choses dans ce jeu c'est assez incroyable franchement ça donne vraiment envie et justement on va aller en parler directement avec les développeurs c'est parti mon nom est Brian Intihar je suis le créateur de l'insomniac games je travaille sur Marvel's Spider-Man je suis Eric Monachelli je suis le produceur et je suis le projet de l'insomniac Marvel's Spider-Man pour Marvel's games mon nom est Isabelle Su je suis le assistant creative manager à Marvel's games mon nom est John Paquette et je suis le créateur de l'insomniac Spider-Man mon nom est James Stevenson comme je le disais je suis le directeur de l'insomniac dieu de l'insomniac quand tu vois un livre cabaret sur une film c'est vraiment bon mon job c'est attirer que le jeu est tout à l'insomniac de l'insomniac et que nous a�� envers ce que les fans veulent des marval de l'insomniac par la plupart du monde c'est une nouvelle vidéo dans les jeux avec des jeux pour sure. Comment avez-vous fait le premier jour de Spider-Man ? Je me souviens, le premier jour, c'est que nous devons faire Spider-Man. Je me souviens que tout le monde connaît Spider-Man, mais je pense que le personnage fit notre studio tellement. Si c'est le humor, si c'est l'une des légumes, le gadgets, le traversal, le combat. Je pense que de la histoire, de la gameplay, de la world-building, il s'agit de son nec vraiment bien. Je suis venu à partir de la dernière fois. Je me souviens de ce qu'on a fait à l'école. Nous savons que nous allions créer une nouvelle histoire, une universe universe, et nous savons que nous voulions avoir un plus expérité de Peter Parker. Donc nous avons eu l'impression que nous avons eu le comics, regardé les films et joué les jeux, et nous avons eu l'impression que nous avons eu l'impression qu'est-ce que c'est le cœur de une histoire de Spider-Man ? Peter Parker's world, Spider-Man's world colliding. C'est une grande partie de ça, et nous voulions faire ça partie du jeu. Nous avons également eu l'impression que l'utilisation du humour comme un mécanisme est une partie partie de qui Peter Parker est. Donc humour, fun, c'est une partie partie de notre histoire. Et aussi, quand c'est très difficile et difficile pour Spider-Man late dans le jeu, il doit être à l'autre pour réussir. Il ne peut pas faire tout seul. Il ne peut pas faire tout seul. Oui, je suis allé. J'ai été allé par l'excitation. Je suis allé en train de travailler sur Spider-Man, et nous avons été allé en train de faire un jeu de Spider-Man, mais je ne pense pas que nous avons eu l'impression d'avoir eu l'impression que tout le monde est aussi. Vous savez, Marvel est ce qu'il y a quelque chose, c'est incroyablement énorme, et c'est un honneur de travailler sur ça, et c'est un rêve comme ça, de créer notre propre Spider-Man universe et notre propre Spider-Man story, donc c'est beaucoup de plaisir. Nous voulions vous sentir comme Spider-Man right away. Nous ne voulions pas vous souffrir avec juste de jouer sur la ville. Vous devriez vous sentir comme Spider-Man right away. Nous voulions avoir ces jeux pour le faire parce qu'il est le meilleur, le valable de la 난ante de faire de Spider-Man, n'oblion de faire de la façon dont il y a de faire de pas bien. Mais au même temps, vous trouverezment de jouer le jeu pour 20h donc plus heures. Vous voulez un niveau où il y a de la lumière de l'installer de la prise de main pour plus de la mode, donc vous vouliez plus de cela plus d'enser dans l'enluence de l'enquivre. Vous voulez aller au bout d'un autre si vous fais ça à l'heure 5 ou 10, 15, 20 en plus, ce serait bon à l'autre et vous voulez plus dans la vidéo, et d'être capable de faire beaucoup plus de tricks et de choses comme ça. Donc je pense que c'était de faire faire un super-hérore directement, mais de faire un super-hérore comme un super-hérore au long de temps. Je ne dirais pas que le hype a changé de rien beyond juste de mettre plus de pression sur nous. Je pense qu'il y a beaucoup de pression à commencer par exemple, « Ok, tu as le plus beloved character dans le monde, c'est comme Mickey Mouse, right? Spider-Man est un peu plus, et tout le monde aime. Et c'est que maintenant, on va faire un grand jeu, et on va faire un jeu qu'il vous plaît. Et nous savons qu'on voulait faire un jeu de Spider-Man que nous voulions jouer. Donc c'est un peu de pression sur nous pour faire quelque chose qui est génial. Et nous avons passé un ton de temps à travailler sur ça. Et nous sommes très heureux de le résultat. Et nous espérons que les gens vraiment jouent ce que nous jouons. Je suis un très intéressant carrière. J'ai été dans l'industrie du jeu pour presque 13 ans. Et, vous savez, j'ai toujours voulu travailler sur des projets, donc j'ai été très heureux de m'inviter à 2K Games très early dans 2K's historie. Et j'ai travaillé sur «The Darkness » et «BioShock » et «Borderlands » et j'ai fait beaucoup d'autres vidéos, et j'ai réalisé des produits sur le marché. Et j'ai joué à l'Atari, j'ai travaillé sur « Ghostbusters » j'ai travaillé sur « Cryptic » et « Champions Online » j'ai travaillé sur « Capcom » et « Devil May Cry » et « Resident Evil » et « Okami » et « Okami » et « Okami » et j'ai joué sur « Naughty Dog » j'ai travaillé sur « Uncharted 3, 4 » « Last of Us, Last of Us Remastered » et « Last of Us 2 » j'ai travaillé sur « Call of Duty Infinite Warfare » j'ai travaillé sur « Call of Duty Infinite Warfare » j'ai travaillé sur « Sunset Overdrive » et j'ai créé sur « Sunset Overdrive » j'ai travaillé sur « Sunset Overdrive » j'ai rencontré sur les bonnes personnes j'ai trouvé des projets qui me permettent de m'intégrer et j'ai pu fosterer une carrière que j'ai été très heureux d'avoir et j'ai pensé que si tu as travaillé très fort et que tu es là, tu vas trouver le bon choix Oui, ils ont déjà travaillé avec moi sur « Sunset Overdrive » et d'autres jeux il y a des gens insomniaques qui croyaient que je ne peux pas aussi faire « Peter Parker » et « Spider-Man » oui, l'autre personnage était différent ça n'irait pas peut-être avec « Peter Parker » et « Spider-Man » mais à la fin, je suis acteur et je suis devenu « Peter Parker » Je suis transformé en « Peter Parker » Oui, exactement Il est l'heure de donner son avis sur ce « Spider-Man » PlayStation 4 on a reçu le jeu un petit peu avant de partir à New York j'ai pu pas mal avancer là j'ai terminé le jeu en tout cas pour revenir sur ce pseudo test en tout cas mon avis sur « Spider-Man » moi j'ai vraiment carrément kiffé le jeu alors il y a des bons points il y a des mauvais points je vais y revenir tout à l'heure mais pour faire une globalité sur ce que je pense du jeu je pense que c'est un très bon jeu de super-héros et que c'est un excellent jeu de rentrée voilà c'est peut-être pas le meilleur jeu de la décennie ni même le meilleur jeu de l'année mais en tout cas j'ai passé un excellent moment puisque je kiffe Spider-Man et je kiffe les jeux on va dire globalement d'action tout ce qui est Assassin's Creed, Batman etc. en général c'est des jeux sur lesquels je prends beaucoup de plaisir et ben là j'ai pas été déçu voilà j'avais pas kiffé un Spider-Man comme ça depuis Spider-Man 2 et là vraiment j'ai trouvé ça hyper cool alors évidemment il y a des bons points et des mauvais points on va y revenir mais j'ai vraiment bien aimé alors j'ai joué à peu près un peu plus de 20 heures mais je pense que vous en avez pour bien plus de 20 heures de gameplay si en plus vous faites quelques quêtes annexes et bien il y en a quand même pour pas mal d'heures donc en tout cas il y en a pour son argent en terme de durée de vie ce que j'ai particulièrement kiffé déjà visuellement c'est plutôt sympa alors il y a des endroits où les textures font un petit peu moins envie où on voit un petit peu les coutures de comment ils font pour faire tourner ça sur PlayStation 4 c'est en 30 fps c'est pas en 60 bon soit mais c'est un 30 assez constant ce qui fait que c'est pas très gênant quand on le vit comme ça moi en tout cas qui suis très regardant sur le nombre d'images par seconde ça va pas déranger du tout donc visuellement très sympathique et notamment grâce aux effets de lumière franchement c'est ce qui fait la moitié du taf c'est assez hallucinant c'est vraiment très réussi de ce côté là et c'est pour ça aussi que le studio joue avec ça c'est à dire que vous choisissez pas vous n'avez pas de cycle jour nuit vous allez voir ce qui est imposé par le développeur en fonction de l'ambiance lumineuse qu'il a voulu donner en fonction des missions etc c'est plutôt pas mal en tout cas c'est assez réussi je ne vous spoilerais pas évidemment le scénario vous allez le découvrir vous même sachez que c'est très bien écrit en tout cas ça fonctionne bien les interactions entre les personnages les dialogues sont bien écrits après voilà les ficelles sont assez grosses on voit venir le truc d'assez loin on se doute du scénario mais il y a quand même quelques petits retournements de situation quelques surprises qui font que ça vaut le coup de faire le jeu et surtout ça vaut le coup de le finir vous serez surpris jusqu'à la fin je pense le gameplay, parlons-en du gameplay le fait de se balader dans la ville c'est une réussite totale ça demande à la fois une certaine maîtrise et en même temps c'est pas très compliqué c'est à la portée de tous mais ceux qui auront le plus de pratique s'en sortiront le mieux iront le plus vite à travers la ville pour ça d'ailleurs vous aurez des défis qui vous permettront de vous exercer belle réussite de leur part sur tout ce qui est balade dans la ville alors les combats je suis mitigé parce que c'est à la fois un très bon point sachant que moi j'aime beaucoup le gameplay à la Batman Arkane le truc c'est que il y a un petit défaut sur les combats même plutôt un gros défaut c'est les caméras il n'y a pas de lock et du coup quand tu te bats et que tu vas vers un ennemi la caméra va se positionner correctement donc ça ça ne gêne pas spécialement le problème c'est que quand tu finis un ennemi caméra reste focus sur l'ennemi que tu viens de finir ça veut dire que quand il y a 30 ennemis derrière toi un caméra ne se tourne pas spécialement alors certes tu as ton sens d'araignée qui va te permettre d'esquiver une balle qui vient dans ton dos et puis ensuite tu vas te retourner tu vas appuyer sur triangle hop tu vas aller attraper un nec puis tu vas continuer ton combat avec le temps avec la maîtrise vous verrez que ce problème de caméra vous gênera assez peu et c'est vrai que des fois surtout au début ça m'a un petit peu gêné moi je mets un gros 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 pouce bleu sur les doublages français franchement vous pouvez faire le jeu en français il n'y a aucun problème les doublages sont juste excellent tu repèreras à quelques endroits quand tu te balades dans la ville des fois il y a des trucs qui ne sont pas doublés genre tu as des flics qui se mettent à parler en anglais tu ne sais pas trop pourquoi il y aura sûrement un patch day one qui corrigera ce genre de trucs je ne sais pas bon en tout cas ça ne m'a pas gêné dans le jeu mais bon voilà sachez que ça arrive est-ce qu'il y a des bugs peut-être quelques bugs de collision sur des personnages qui se rentrent un peu les uns dans les autres mais en tout cas à aucun moment les bugs ne viennent gêner le gameplay au pire vous allez le rebarquer mais ça va pas vous gêner spécialement et puis un petit point sur la musique aussi notamment le thème principal je le trouve plutôt cool il est vraiment épique donc le son est plutôt cool après c'est le seul qu'on retient j'avoue que les autres on les retient pas spécialement c'est pas exceptionnel on va dire il y a un son qui est vraiment très bon et le reste qui passe un peu aux oubliettes mais globalement c'est pas non plus mauvais c'est à dire que ça passe ça fonctionne bien avec le jeu vous allez peut-être pas le retenir et puis enfin deux derniers points que j'ai vraiment kiffé sur le jeu et qui m'ont permis de vraiment apprécier l'ensemble du jeu l'ensemble de la story etc c'est les personnages c'est le charadesign c'est leur caractère ils sont vraiment bien faits bien pensés ça fonctionne tout ça fonctionne très bien ensemble que ce soit les gentils comme les méchants donc tout ça est plutôt cool et la mise en scène met tout ça très très bien en valeur je trouve que les cutscenes fonctionnent très bien donc c'était plutôt une belle réussite de ce côté là effectivement et puis il y a un dernier truc sur lequel j'ai passé vraiment un bon temps mais alors ça c'est perso peut-être que vous allez vous en battre les steaks c'est notamment le mode photo un mode photo qui sera bien plus développé quand vous aurez le jeu puisqu'il y aura un patch day one qui développera le mode photo mais vous verrez qu'il y a un petit système d'appareil photo dans le jeu et en fait c'est particulièrement kiffant de prendre des photos quand vous pouvez voltiger dans tous les sens prendre un angle particulièrement cool et réussir à faire votre shoot vous l'avez compris moi j'ai particulièrement kiffé le jeu je vous recommande son achat mais il faut savoir qu'il n'est pas exempt de défauts ceux qui m'ont le plus sauté au visage c'est le fait que certaines quêtes annexes ne sont pas très innovantes il y en a certaines qui sont plutôt intéressantes qui sont bien réussites certaines le sont un petit peu moins vous découvrez un en jouant un petit peu au jeu après vous n'êtes pas obligé de les faire comme leur nom l'indique ce sont des quêtes annexes ce qui est intéressant c'est que les quêtes principales sont plutôt cool sauf certaines il y a quelques quêtes qui sont un petit peu lourdes notamment les quêtes où on contrôle les personnages directement pas toutes hein mais je cible notamment certains passages de l'histoire où vous allez devoir contrôler un personnage qui fait des recherches dans une pièce ça arrive 3 à 4 fois dans le jeu mais voilà il y a des moments où vous devez regarder des documents vous devez chercher des trucs etc et en fait c'est un peu lourd c'est un peu poussif c'est juste pas très intéressant à jouer la caméra le système de lock j'en ai déjà parlé mais voilà en combat sachez que ça c'est quand même un petit point noir sur le jeu ça m'a un petit peu saoulé et puis enfin je terminerai avec un petit souci de contenu puisque on nous vend quand on parle de Spider-Man on nous vend du jeu qu'il y a plein de tenues qui sont dedans et puis il y a plein de coups spéciaux etc déjà sur l'arbre de compétences moi je considère qu'il y a à peu près la moitié d'intéressants et puis l'autre moitié on s'en fout un peu l'autre truc c'est tout ce qui est tenues, gadgets etc les gadgets sont assez cool par contre au niveau des tenues bah il y en a très peu qui sont visuellement cool et dont le pouvoir est stylé alors vous allez voir vous allez pouvoir avoir plein de tenues différentes et chaque tenue va vous donner des pouvoirs différents ce qui est cool c'est que vous n'êtes pas obligé de garder une tenue pour avoir tel ou tel pouvoir quand vous débloquez une tenue vous débloquez le pouvoir qui va avec mais après vous pouvez échanger vous pouvez garder la tenue de base et échanger le pouvoir qui est associé vous faites un petit peu ce que vous voulez le truc c'est que vous verrez très vite qu'il y a un ou deux pouvoirs qui sont bien plus forts que tous les autres et vous verrez très vite aussi qu'il y a 3-4 costumes qui sont plus stylés les autres le sont moins à la limite ils sont amusants mais c'est tout sur les 20 ouais vraiment j'en retiendrais peut-être 5 mais voilà le reste c'est pour moi un petit peu du remplissage et parfois même du mauvais goût donc c'est pas ouf c'est pas du tout ce qui vous empêcher de kiffer le jeu le gameplay l'histoire visuellement tout ça est très réussi tout simplement je vais vous donner mon avis sur Spider-Man je vous recommande de l'acheter si vous aimez les jeux de super-héros si vous aimez Spider-Man si vous aimez Batman le jeu si vous aimez Assassin's Creed bah voilà c'est un peu un mélange de ces 3 univers vous avez l'infiltration d'un Assassin's Creed vous avez les combats d'un Batman Arkham et puis vous avez l'univers de Peter Parker et de Spider-Man tout ça mis ensemble bah voilà si vous kiffez les 3 forcément vous allez adorer si vous aimez moins bah vous attendez pas une surprise voilà je vous aurais prévenu donc j'ai particulièrement kiffé ce Spider-Man et j'espère que vous aussi et je terminerai avec une petite note pour vous dire que non ce voyage n'a pas changé mon avis et que je suis encore capable de voir les défauts d'un jeu et de vous les dire même quand Sony nous paye un voyage à l'autre bout du monde c'est pas parce qu'on passe un bon moment et qu'on s'entend bien avec un éditeur que l'on est complètement aveugle et qu'on va vous mentir sur les jeux je pense que les journalistes en sont capables et je pense que les influenceurs en sont capables en tout cas je suis peut-être un but de moi-même mais je m'en crois capable voilà si vous vous me faites confiance et bah voilà achetez le jeu et passez un bon moment comment ça se passe là Monzoul ? écoute tout va parfaitement bien on se dirige vers un héliport pour pouvoir faire de l'hélico dans New York en plus du fait qu'on va faire de l'hélico apparemment on sera en dehors de l'hélico c'est à dire on aura les pieds dans le vide et ça va pas pour don de me rassurer quoi je suis pas bien mais j'ai vraiment le vertige mais ça va être l'occasion de tester la théorie qui est qu'apparemment si tu ne touches pas le sol si tes pieds ne sont pas reliés au sol tu n'aurais pas le vertige on va tester je peux vous dire que si elle est fausse je vais me chier dessus je suis vraiment pas bien mais je me dis je peux pas ne pas le faire sinon je vais regretter et il faut y aller quoi il y a une chance pour laquelle ce soit la meilleure expérience de ma vie et une chance pour laquelle ce soit la pire expérience de ma vie quoi croisons les doigts le pile ou face moi à l'inverse je suis hyper hypé parce que c'est un de mes rêves en fait de l'hélico à la base en fait j'aurais kiffé devenir pilote d'hélico donc du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner j'ai jamais eu l'occasion de faire de l'hélico et là quelle première fois au dessus de New York ça va être complètement fou donc j'ai vraiment hâte j'ai un petit peu le vertige aussi dans certaines conditions on verra cool Julien ça va bientôt être le grand départ ouais tu as déjà fait de l'hélico ? j'en ai déjà fait ouais et c'était très cool en revanche j'ai méga le vertige donc je suis comme ça voilà actuellement tu es confortable en fait tant que je me sens en sécurité attaché ça va franchement j'appréhende beaucoup moins qu'il y a une demi-heure dans le bus après on verra quand je serai à l'intérieur là ce sera peut-être un autre débat ça me sert un peu mais euh bon on se sent en sécurité on va essayer de ramener des belles images et de vivre le truc parce que bah juste faire l'hélico c'est un de mes rêves ça va être trop bien ça va être trop trop bien c'est parti putain c'est parti on va directement prendre cet hélico et on va partir au dessus de New York on va aller kiffer c'est parti c'est parti c'est parti l'hélico c'est parti on va passer dans le vide il y a des dans le vide c'est parti c'est parti c'est parti Regardez ça, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est sensation, les bouffants de l'hélicoptère, l'air qui prend dans la gueule, on a la bouche desséchée, on prend l'adrénaline, c'est incroyable, c'est incroyable. C'était un truc de fou, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'était juste insane. Ça va, je suis lavé de ouf, par contre, je dois savoir, je n'ai pas eu le vertige d'une seule seconde. Donc, apparemment, je veux dire, des fois, le fait que l'hélicoptère pivote, ça te donnait des sensations et du coup, j'avais complètement peur. Moi, je l'ai entendu hurler, hein. Moi aussi, j'ai hurlé. C'est un hurlement de plaisir, vous voyez. Ouais, bien sûr. Non, mais franchement, le vertige, 20 seule seconde. C'est pas le vertige, c'est plus l'inconnu, la peur de tomber. T'as mis tes pieds dans le vide ou pas ? J'ai mis un pied. J'ai mis un pied dans le vide, je l'ai fait parce que je me suis dit, je vais regretter. Je fais pas. Moi, j'ai mis les deux. À un moment, je me tenais comme ça sur l'aile. J'étais là, je faisais le râpeau un peu. La plus belle image, c'est au moment où on est au-dessus de Manhattan et l'hélico se penche. Et là, tu vois tous les buildings dans leur perspective. C'était quand même incroyable. C'était... On en reparlera dans l'enquête. C'était... 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 Sous-titrage ST' 501